Ma petite amie a laissé ses amis toxiques l'influencer pour obtenir une réaction de ma part. Nous avons tous les deux 26 ans. Elle et ses amis sont loin d'être les premiers à me reprocher le fait que je ne sois pas aussi émotif que d'autres personnes. Et oui, il y a une certaine part de traumatisme profondément enraciné dans mon enfance. J'ai fait de la thérapie et du conseil. Je me connais et j'ai travaillé sur moi-même. Cependant, certains m'accusent d'être un sociopathe car cela peut être déconcertant au travail. Mon approche analytique, objective et basée sur les faits est un énorme atout. Mais tout de même, des collègues m'ont traité de robot, d'ordinateur et de je ne sais quoi. Cette fois, elle est allée trop loin et a obtenu la réaction qu'elle souhaitait quand je l'ai surprise au lit avec le gars qui était censé jouer le Père Noël à la fête de Noël. Laissez-moi préciser ceci. Nous avons une bonne relation. Je suis sûr que nous sommes les meilleurs amis l'un de l'autre. Elle est, pour la plupart du temps, une femme et une partenaire incroyables. Elle illumine chaque pièce dans laquelle elle entre et peut se lier rapidement d'amitié avec n'importe qui. Elle est très douée avec les enfants et est une personne attentionnée. Si quelqu'un est à une fête et se montre antisociale, elle intervient pour l'impliquer dans l'activité ou simplement passer un moment calme avec lui pour lui faire comprendre qu'il est vu et entendu. Elle est très populaire, à beaucoup d'amis et entretient des relations saines avec des limites appropriées. Avec quelques-uns de ses ex, elle ne laisse pas les amitiés être oubliées. Elle est toujours proche de ses amis d'enfance. Elle fait l'effort, même après des années dans notre relation, de faire des choses romantiques pour montrer à quel point elle se soucie de moi. Chaque fois que je fais quelque chose de gentil, elle semble toujours surprise. Ça pourrait être la sixième fois que je lui offre des feurs, des bijoux, une lettre d'amour cette semaine et ses yeux s'illumineraient encore. Elle serait joyeuse, distribuant des câlins et des baisers pour montrer combien l'apprécie. Nous avons une relation solide. Elle est vraiment une partenaire de soutien. Une fois, j'ai travaillé tard dans la soirée. Elle est venue me chercher à mon lieu de travail avec une collation, m'a ramené à la maison, m'a aidé à m'endormir, m'a préparé le petit déjeuner et le café au lit avant de me ramener au travail et de se rendre elle-même au travail. Même si je gagne plus d'argent et que je propose de payer, elle insiste pour une répartition équitable des factures. Lorsque ce n'est pas pratique, elle établit un budget pour que nous puissions choisir ce qui est le plus pratique. Elle n'est pas immature. Elle fait ses propres impôts, peut changer un peu de sa voiture, planifie et agit avec intention et objectif à l'esprit. Elle est plus ou moins tout et comprend bien aux pensées et nos émotions. Plus d'une fois, lors de nos moments ensemble, elle a dit ou fait des choses qui me donnaient envie de la demander en mariage sur le champ. Je ne faisais que remettre à plus tard parce que je voulais rendre cela le plus spécial possible pour elle. C'est une femme avec qui je me voyais passer le reste de ma vie. Après cette préface, comment diable en suis-je arrivé à ce point ? Cela remonte au début de notre relation. Elle a des amis d'enfance que je considère comme toxiques à souhait. Leur opinion compte beaucoup pour elle. Lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, deux de ses amis ont essayé de me séduire dans le cadre de leurs tests scabreux. Ils l'ont sondé sur tous les détails me concernant. Ma situation financière, notre vie amoureuse et la taille de mon putain de sexe. Tout ce qui concernait les réseaux sociaux quand j'étais enfant a été passé au peigne fin. L'un d'eux a même contacté une de mes ex pour lui poser des questions à mon sujet. Et j'ai obtenu un feu vert de ses amis. Ma petite amie m'a tout raconté. Elle ne savait pas ce qui se passait. Pas cool. Énorme signal d'alarme. Malgré tous les autres feux verts autour d'elle. Des limites ont été fixées et maintenues. Mais elle n'est pas du genre à exclure quelqu'un de sa vie simplement parce qu'il a gravement déconné. Je voulais qu'elle s'excuse et éloigne ses amis toxiques de sa vie. Ce n'est pas la première fois qu'ils tentent de s'immiscer dans notre relation. Et même lorsqu'elle m'approuve moi, leur toxicité ne cède de trouver de nouveaux moyens de s'infiltrer et de créer de nouvelles insécurités en elle. Elle aurait besoin de faire un travail réel sur elle-même pour corriger certaines de ses pensées perturbées. Mais même avec ses limites, l'une d'elle a réussi à se faire une place dans sa tête. Je ne suis pas jaloux. Je sais qu'elle n'est pas le genre de personne qui tromperait facilement et je lui fais confiance. Le fait qu'elle soit amicale est tout simplement elle-même. Elle n'essaie pas de flirter ou de mener les gens en bateau. Je n'ai pas vraiment beaucoup de jalousie en moi. Ces discussions n'ont pas eu beaucoup d'effet sur ce qui se passe. Elle a commencé à agir de manière à me rendre jaloux. Je n'aurais pas su qu'elle envoyait des textos à d'autres hommes si elle ne me l'avait pas dit. Au début, elle laissait son téléphone ouvert sur le canapé à côté de moi et se cachait pour voir si je regardais son téléphone. Elle envoyait des messages et riait à haute voix dans l'espoir que je lui d'aime à qui elle envoyait un message ou ce qui la faisait rire. Mais je l'ignorais simplement. Ce n'est pas que je ne me soucie pas si elle envoie des messages à d'autres hommes. Mais j'ai confiance en elle et je me dis qu'elle ne me tromperait pas avec d'autres hommes. Quand elle a vu qu'elle ne provoquait aucune réaction de ma part, elle a décidé de pousser le bouchon plus loin en discutant avec ses ex et en échangeant des messages de Feurt. Encore une fois, je ne me suis pas soucié de demander ou de regarder son téléphone. Elle m'a proactivement parlé de ces choses dont il discutait. Cette fois, je lui ai dit qu'il n'était pas approprié d'envoyer des messages et de fleurter avec ses ex. Je lui ai dit que je savais ce qu'elle essayait de faire. Mais je suppose qu'elle n'a pas obtenu de moi la réaction qu'elle escomptait. Elle complimentait ou commentait d'autres hommes de manière de plus en plus conflictuelle pour essayer de provoquer ma jalousie. Elle sait ce que cela provoque en moi. Elle n'a pas commencé ce genre de bêtises avant qu'une de ses amies toxiques ne lui demande pourquoi je ne l'avais pas fait bloquer ses ex. Les anéomes et les commentaires se sont intensifiés du fait que je ne me mets pas en colère. Réaliste, avec le travail et la vie sociale, elle n'a pas beaucoup de temps pour réellement me tromper. À ce stade de notre relation, nous vivons dans un appartement d'une chambre, économisant pour un accompte sur une maison. La zone où nous vivons est coûteuse et elle ne pourrait pas se permettre de payer ses études tout en travaillant à temps partiel. Ainsi, vivre avec moi a raccourci son temps de trajet pour l'école et le travail et elle a pu économiser de l'argent. Le jour j'y étais une fête de Noël chez un ami proche de sa ville car nous allions passer Noël chez elle en famille. Nous avions tous notre costume de Noël, qu'il n'était qu'un bonnet de Père Noël. Il y avait cet ami qui avait un costume complet de Père Noël. Avec la langue barbe, il attirait toute l'attention. Ma petite amie s'intéressait particulièrement à lui. Dès que je tournais la tête, il feurtait et était à moitié intime de manière ludique devant tout le monde. C'était amusant pour elle et tout le monde riait. Pour des raisons évidentes, je trouvais cela inconfortable qu'elle le touche ainsi devant tout le monde. Mais, fidèle à mon attitude habituelle non réactive, je n'ai pas réagi. Mais cela me dérangeait à l'intérieur. Nous nous sommes perdus de vue lorsque je suis allé jouer aux jeux vidéo avec les garçons et que je l'ai laissé dans la cuisine avec trois autres amis et l'homme déguisé en Père Noël. Pendant que nous jouions aux jeux vidéo, tout le monde s'est rassemblé autour de nous parce que nous faisions du bruit et nous nous taquinions en jouant. J'ai regardé autour de moi et remarqué que ma petite amie n'était pas dans la pièce. Je n'y ai pas prêté attention car je pensais qu'elle était peut-être allée aux toilettes. Puis c'était au tour d'un autre ami de jouer. Alors j'ai pensé que je me lèverais pour aller chercher quelque chose dans le réfrigérateur dans la cuisine. Quand je suis arrivé à la cuisine, il n'y avait personne, tout le monde était dans la salle de jeu, sauf ma petite amie. Je suis parti à sa recherche. J'ai vérifié la salle de bain pour voir si elle y était mais je n'ai rien trouvé là-bas. Je suis donc descendu de l'autre côté de la maison pour vérifier si elle était dans l'une des pièces. J'ai ouvert la porte d'une des pièces et j'ai été horrifié par ce que j'ai vu. Je l'ai vu sur le gars en costume de Père Noël. Dès que j'ai ouvert la porte, je l'ai vu sur lui, elle a sauté pour descendre et j'étais juste choqué. Je ne savais pas comment réagir en restant là à les fixer d'un regard mortel. Je ne suis pas quelqu'un qui prend des décisions hâtives ou qui donne des coups de poing par impulsivité émotionnelle, actions ou commentaires. C'est une qualité que je pense être la raison pour laquelle un commentaire d'un ami l'a touché. Car je ne suis pas aussi émotionnel que les autres, notamment en matière de colère. Je suis sorti de la pièce et suis allé rejoindre mes amis, jouant à des jeux vidéo comme si rien ne s'était passé. J'étais blessé à l'intérieur mais je ne l'ai pas montré en continuant à jouer aux jeux avec les garçons. Ma petite amie et le gars avec le costume de Père Noël sont entrés nonchalamment dans la pièce et ont rejoint le groupe. Après la soirée, je lui ai dit que je n'allais pas chez ses parents et que j'allais conduire des heures pour retourner à son appartement. Elle n'a cessé de s'excuser et je lui ai fait part de ce que je ressentais et de la façon dont elle avait détruit la confiance que je lui accordais. C'était assez chaotique, aucune tentative pour minimiser les choses mais beaucoup de plaidoiries, d'excuses, de promesses et de larmes. J'ai insisté sur le fait que j'avais besoin de temps. Elle a appelé ses parents et leur a raconté ce qui s'était passé. Sa famille est venue la chercher car il ne voulait pas qu'elle conduise seule sur des routes hivernales alors qu'elle était dans un état second. Son père m'a appelé et m'a proposé de rester dans un hôtel près d'eux, dans leur chalet, ou de rester avec moi ici. A défaut de cela, il m'a demandé de trouver un ami qui resterait en vie, car même si nous ne pouvons pas régler cela, ils ne veulent pas que je reste seul pendant les faits et visiter ma famille nécessite un billet d'avion. Mais il voulait s'assurer que j'avais du soutien et que je n'étais pas seul pendant que je réfléchissais à certaines choses. J'ai décidé de retourner seul à mon appartement. J'avais déjà décidé que je passerais Noël seul. Elle me l'a gâchée. Je ne peux pas résumer des années d'une relation intense et aimante en quelques paragraphes. Sa trahison m'a affecté. Son excuse était qu'elle ne comptait pas aller aussi loin et qu'ils avaient bu et flirté avaient débouché sur quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. Je comprends que son comportement représente une régression par rapport à qui elle est en tant que personne et une déviation de sa norme. Je peux supposer beaucoup de causes derrière cela. Cela ne l'excuse pas, mais je peux le comprendre. Je n'ai jamais été de ceux qui disent qu'un traumatisme est une excuse pour un mauvais comportement. Si c'était le cas, je serai un bien pire homme que je ne le suis aujourd'hui. Malgré tout, ce n'est pas qui elle est en tant que personne. La cause profonde est quelque chose que nous ne pouvons pas résoudre. Je souffrais et j'étais seul à Noël, alors que je voulais le passer avec la femme avec laquelle je prévoyais de passer le reste de ma vie. J'ai passé Noël à lire mon contrat de location et à jouer à des jeux vidéo. C'était le pire Noël que j'ai jamais passé. Le matin suivant, ma petite amie a appelé et était surprise que je sois rentré chez moi et que je ne sois pas resté avec des amis. Elle voulait rentrer, mais je lui ai dit que j'avais besoin de temps. J'ai cherché un autre appartement et rempli une demande, sachant que je romperai mon contrat de location. Le 26, ma location a été approuvée. J'ai embauché un service de déménagement sur Craigslist et j'ai déménagé toutes mes affaires en 5 heures et j'ai quitté l'appartement que nous partagions ensemble. Après avoir déménagé, j'ai payé la pénalité au bureau de location pour avoir rompu mon bail. Je savais qu'elle ne pourrait pas se permettre de vivre seule dans l'appartement. Le nouvel an est arrivé, nous étions toujours en contact. Elle avait l'impression que nous allions nous réconcilier. Je l'ai encouragé à s'inscrire et à payer pour ses cours du semestre suivant. Je ne me souviens pas pourquoi j'ai passé le nouvel an seule dans mon nouvel appartement. La plupart de mes amis étaient déjà partis en voyage donc je n'avais personne avec qui passer le temps. Après le nouvel an, elle est rentrée chez elle pour trouver un appartement vide. Elle m'a appelé et a commencé à paniquer, me disant qu'elle pensait que nous allions arranger les choses. Je lui ai dit que nous pourrions arranger les choses mais qu'elle devait vivre seule. Elle ne peut plus raisonnablement se permettre de louer dans notre région. Elle déménage vers ses parents, là d'où elle vient. Elle ne pourrait plus suivre sa carrière actuelle et ne pourrait plus travailler à son poste actuel. En résumé, elle était dans une impasse. Elle m'a demandé de lui dire où j'habitais pour qu'elle puisse trouver un endroit où passer la nuit et j'ai refusé. Elle ne voulait pas appeler ses collègues ou amis et n'avait pas d'argent pour louer un hôtel. Elle a donc passé la nuit dans sa voiture. Tout au long de cette expérience, j'étais en colère mais je n'ai jamais montré ma colère envers elle. Je n'ai jamais bloqué son numéro et je lui ai demandé de m'appeler si j'avais du temps. Mais elle a rapidement arrêté de m'appeler quand elle a réalisé que je ne gaspillerai pas mon temps et mes ressources pour elle. Le dernier message qu'elle m'a envoyé disait à quel point ses amis avaient raison à mon sujet mais je n'ai pas répondu. Fin du poste. Pensez-vous qu'elle mérite une seconde chance ? Donnez votre avis dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour nous encourager. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci.